Un air d'Amérique. Tiens, on va parler d'un président justement dans un air d'Amérique ce matin, direction Outre-Atlantique, New York, avec notre correspondant. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour à tous les deux. Alors demain, ça fera exactement 100 jours que Donald Trump est au pouvoir. Philippe, c'est l'occasion de faire un premier bilan de ses débuts à la présidence. Oui, ces derniers jours, des Américains, politiques, journalistes, humoristes, évaluent le nouveau président en mettant une note, comme à l'école. Et la note la plus fréquente que l'on entend, c'est un F. Alors F dans le système scolaire américain, c'est la plus mauvaise note, quelque part entre 0 et 5 dans notre système français. Donald Trump a bien compris au fond que ces 100 premiers jours n'ont pas été très brillants. Alors il essaie de minimiser cette échéance en disant qu'elle ne veut pas dire grand-chose. Pourtant c'est lui dans sa campagne qui répétait souvent dans ses meetings son plan d'action de 100 jours pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors, verdict Philippe ? Alors je vais prendre trois grandes promesses seulement. Le mur à la frontière sud, qu'il jurait de faire payer par le Mexique, ce sont les contribuables américains qui vont devoir débourser 15 à 20 milliards. Ça lui pose un gros problème politique parce que dans le même temps, il propose une baisse d'impôts pour les super-riches et il s'abre même dans les budgets, par exemple les budgets pour le soutien scolaire ou la livraison de repas à domicile pour les handicapés, les vétérans et les personnes âgées. Son décret sur l'immigration, qui devait protéger l'Amérique des terroristes, cassé à deux reprises par la justice fédérale car inconstitutionnelle. Et puis il voulait supprimer et remplacer Obamacare, le système d'assurance maladie. Il a été incapable de faire voter un texte alors qu'il a la majorité au Sénat et à la Chambre. On pourrait continuer, pas de réforme majeure, pas un seul voyage à l'étranger, mais un quart de son temps tout de même passé pour ses loisirs, notamment à Marlago. Philippe, expliquez-nous, il n'y a vraiment aucune réussite que lui reconnaissent les Américains ? Il y a quand même la nomination validée par le Sénat d'un juge conservateur à la Cour suprême. C'est important, ça sera peut-être l'impact le plus durable de sa présidence. Et puis cette frappe ciblée contre une base aérienne du régime syrien, qui a été approuvée largement ici et dans le monde par ses alliés occidentaux, c'est un signe de force qu'ont apprécié beaucoup d'Américains, qui trouvaient qu'Obama était trop en retrait, trop patentiste. Alors ça ne masse pas le fait que Donald Trump n'a pas vraiment de politique étrangère claire. Cette frappe a fâché Poutine, avec lequel il promettait de se rapprocher. Finalement, il a été obligé d'admettre devant les alliés européens, dont il se méfiait que l'OTAN n'était pas si obsolète qu'il le disait. Sur la Chine, qu'il insultait dans ses discours de campagne, il a compris qu'il était préférable de négocier plutôt que de lancer une guerre monétaire et commerciale. Surtout qu'il a besoin de la Chine pour régler le problème nord-coréen. Bon, ne vous y trompez pas, j'ai rencontré quand même ces derniers jours des électeurs de Donald Trump, qui sont souvent impatients, parfois déçus, mais beaucoup le soutiennent encore. Selon un sondage ABC-Western Post, 96% de ses électeurs de novembre voteraient à nouveau pour lui. Voilà pour les 100 jours de Trump, donc ce sera demain. Merci Philippe Corbet, New York, notre correspondant en Air d'Amérique. à écouter avec toutes les infos et les photos sur notre site rtl.fr.